Salut tout le monde, Sandra Sassine, récemment qualifiée pour les Jeux de Londres en escrime. Ça fait maintenant 26 ans que je fais de l'escrime et j'étudie à l'UQAM en enseignement de l'éducation physique depuis maintenant 10 ans. Pourquoi c'est important pour un athlète de continuer les études? C'est qu'on ne sait jamais quand une blessure va arriver ou qu'on va décider que notre carrière est terminée. Justement, mon parcours a été pas facile. Puis justement, d'avoir toujours continué à avoir poursuivi mes études, pour moi, c'est quelque chose qui était très important et je l'ai fait. Et puis, je vais finir ma carrière et tout de suite, un an plus tard, je vais finir mon bac et je vais pouvoir aller sur le marché du travail. Sandra, souvent, elle était toute petite, elle avait 4-5 ans, elle me voyait, elle assistait à mes entraînements avec les jeunes. Et elle avait toujours une épée en main. Et c'est comme ça que j'ai décidé de pouvoir l'essayer dans le monde de l'escrime. À l'âge de 15 ans, elle a été championne le 15e. Sandra, aux Olympiques, si elle termine parmi les 4 premiers, ça m'étonnerait. Je ne serais jamais étonné. Puis si elle finit parmi les 8 premiers, c'est très bon. Sandra a le niveau. Maintenant, il reste à ce que, comment elle va se préparer mentalement à ces Jeux-là. Je suis à 60 jours des Jeux Olympiques. Et d'ici là, j'ai plusieurs compétitions qui restent à aller faire. Il me reste deux Coupes du monde, plus un championnat pan-américain, plus trois camps d'entraînement. Donc, c'est encore beaucoup de déplacements d'ici les Jeux. Mais j'espère de tout cœur que le jour des Jeux Olympiques, je vais être au top, au sommet de ma forme. Et que je vais avoir la performance de ma carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada